Alors, comment choisir une auto-école ? Non, plutôt permis, discount... Non, 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 non ! C'est pas en gagnant 50 ou 100 euros que vous allez choisir la meilleure. Et ça commence par comment choisir une auto-école. Salut tout le monde, c'est Will le Mono ! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir son auto-école. Moi, je suis là pour vous expliquer de A à Z les différentes démarches à suivre pour avoir la bonne auto-école et surtout avoir son permis. Il y a deux types d'auto-écoles. L'auto-école traditionnelle et l'auto-école en ligne ne sont pas du tout les mêmes styles. L'auto-école traditionnelle, c'est aussi l'auto-école où papa, maman, t'es mon frère, ta soeur, ton cousin. Parce que je veux dire, la petite auto-école du coin t'attend pour t'accueillir avec ses bras ouverts. Et il y a aussi l'auto-école en ligne. Ce sont des auto-écoles qui proposent de te mettre en relation via une plateforme sur Internet avec des moniteurs qui sont auto-entrepreneurs. C'est quelque chose d'assez simplifié, marché de l'apprentissage de la conduite. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il est très très important de choisir une auto-école ? Parce que sur Internet, tu vas tout trouver. Tu vas trouver comment faire un créneau, comment faire un rangement en bataille, comment t'insérer sur l'Avo Express. Mais non, ce qui va être très important surtout, c'est déjà la base. Est-ce que là où tu apprends à conduire ? C'est le meilleur endroit, l'endroit qui te convient le mieux. Qu'est-ce qui va faire que tu vas dans ta salle de code et que tu vas aller en leçon de conduite ? Tu seras hyper motivé. Bah c'est que tu te sentes bien, tout simplement. Donc la motivation, ça va faire 70% de l'obtention de ton permis. Alors écoute bien mes conseils et après, je peux te dire. Tu seras dans des bonnes bonnes conditions. Eh mais pas cher cette auto-école là. Arrête avec ton prix. Moi c'est bon là, c'est la qualité. C'est le plus important d'accord ? L'auto-école en ligne, l'avantage c'est quoi ? C'est que c'est pas cher. C'est bon, t'es content là ? Par contre, tu vas devoir t'inscrire pour ta demande de permis seul. Passer ton code seul et aussi apprendre ton code seul. Avoir ta date de permis seul. Et dès que t'auras ton permis, si tu l'as eu, tu devras faire ta demande de permis de conduire pour recevoir le papier chez toi seul. Seul, c'est quand même choper. L'avantage, c'est que c'est pas cher. L'inconvénient de l'auto-école en ligne maintenant, ça n'aura peut-être qu'un ou deux moniteurs qui font ce type de formation. C'est-à-dire, moniteurs indépendants. Ces moniteurs là, soit ils sont bons, soit ils sont pas bons. Ils sont pas bons, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va les solliciter. Donc toi, tu pourras aller les voir. Mais vu qu'ils sont pas bons, ça va pas tip-top. Celui qui est bon, maintenant tout le monde va sauter dessus. Et là, t'es pas sûr d'avoir les leçons de conduite. C'est toi qui vois. L'avantage d'une auto-école traditionnelle, c'est que tu peux rentrer. Tu peux sentir si t'es bien dedans. Et oui, il y a quelqu'un en face de toi. Il y a un univers pour cette auto-école là. Moi, j'aime bien quand je vais à la boulangerie, que je tombe sur la boulangère qui me dit « Je te parle, on l'a fait hier, on l'a inventée. » Moi, je suis content. Pareil pour ton auto-école. Si tu restes pendant 20 heures minimum dans l'auto-école dans une voiture que tu ne t'y fes pas non plus énormément avec un moniteur en plus qui pue la gueule. Ça peut arriver, il y a des chewing-gum. Ça va être super important quand même d'être bien. C'est ce que tu vas trouver dans une auto-école traditionnelle. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir demander de faire une évaluation. Ça va te permettre de faire pendant une heure connaissance avec le moniteur ou la monitrice, connaissance avec le véhicule, pouvoir poser des questions, voir la méthode d'enseignement de la personne. Est-ce que ça passe bien ensemble ? Et aussi savoir le nombre d'heures dont on aura besoin. Ça va être peut-être plus compliqué dans une auto-école en ligne. Maintenant, l'inconvénient. L'auto-école traditionnelle. Et oui, il y a quand même quelques inconvénients. Des fois, tu payes assez cher le code, mais il n'y a pas le service derrière. C'est-à-dire que tu vas aller dans ta salle de code, tu seras tout seul, un cahier, tu seras là, oh, tu seras motivé, tu seras confortable, vous voyez des SMS, vous pouvez regarder la série de codes. Il n'y aura même pas de moniteur qui sera là pour t'expliquer pourquoi tu as eu tort. Ça ne va peut-être pas le coup de payer cher pour avoir ce type de formation-là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une interaction avec quelqu'un à toi de voir. Maintenant, je vais plus m'orienter sur la traditionnelle. Première chose à faire, tu vas sur Google, tu tapes auto-école de ta ville. A toi de voir. Est-ce que tu veux une auto-école près de chez toi ou est-ce que tu veux une auto-école près de ton lycée ? Je t'explique. L'auto-école à côté de chez toi, ça sera intéressant parce que quand la leçon de conduite sera finie, tu seras rentré. Maintenant, l'école près de ton lycée pourra y aller plus souvent avant d'aller à l'école, entre la pause de midi et 14h par exemple, et faire tes leçons de conduite. Après, tu auras le trajet pour rentrer. Et ça, c'est toi qui vois. Une fois que tu avides, tu as petit de recherche sur Google, tu prends le listing des différentes auto-écoles qui t'intéressent. Et puis là, tu commences ton petit farfrouillage. Tu vas voir s'ils ont un site internet, s'ils sont sur les réseaux. Tu essayes de voir les avis. Tu peux aussi demander autour de toi si les gens connaissent ces auto-écoles. Et là, tu ouvres la porte de l'auto-école. Déjà, première chose, s'il y a quelqu'un, tu peux poser la question à la personne est-ce qu'elle est élève ici ou est-ce qu'elle est venu demander des renseignements ? Déjà, lui demander en direct si elle vient à l'auto-école. Moi, je sais que j'ai fait ça quand j'ai acheté mon appart. Au lieu d'écouter tous les conseils de l'agent immobilier, j'ai demandé directement à un voisin si le lotissement était bien. Donc, tu peux le faire en tout type de secteur et pour les auto-écoles. Donc, première question. Le prix, le prix, c'est la vie, c'est pas le prix. Les horaires d'ouverture sur lesquels tu pourras venir au code. Combien t'as le droit de leçon de conduite ? Dans une semaine, c'est important d'avoir au minimum deux heures de conduite. Parce que si tu fais des semaines sans prendre de leçon, ça risque de casser ta progression. C'est important au départ, surtout les 10-15 premières heures où on met en place des habitudes, des automatismes, du style savoir tourner le volant ou passer des vitesses, c'est important que ces heures soient régulières. Au moins deux, trois heures par semaine pour vraiment bien, bien avancer. Ensuite, tu pourras mettre un petit peu plus d'espace. Mais au départ, c'est hyper important d'être sérieux sur ça. Tout de suite après, autre question possible, savoir si, lorsque tu vas vouloir passer ton permis, les disponibilités sont là. Demande-leur comment ça se passe au moment où tu veux passer le permis, au moment où tu sens que t'es prêt. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, eux ? Est-ce qu'ils vont faire un examen blanc ? Ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes décider du jour où tu seras prêt ? Parce que pour moi, faire une formation d'apprentissage de la conduite, chacun a le droit de dire son mot. Surtout l'apprenant. Tu payes, c'est pas pour rien. Le prix, c'est important, je crois. Les prix, les comptes. Autre question très importante, comment ça se passe pour le payement ? C'est vrai qu'un permis, c'est un investissement. En général, on a entre 1200 et 1600 euros. Il faut les sortir. Donc lorsqu'on s'inscrit, c'est important d'avoir de l'argent de côté. Minimum 1000 euros. Ou tu peux demander à l'auto-école si elle met en place le permis 1 d'euro. En gros, la banque te donne 1200 euros pour pouvoir passer ton permis et tu le rembourses au fur et à mesure. Je te mettrai un lien dans la description où tu pourras avoir les informations plus en détail et qui te permettront de faire ton choix. Écoute, j'espère que ça t'a plu cette vidéo-là. J'espère que le contenu t'a plu, que ça va t'apporter quelque chose. Parce que moi, si je fais ça, c'est vraiment pour vous apprendre. Dans la vie, je suis enseignant de la conduite. C'est mon kiff de transmettre des infos, de transmettre des savoir-faire et des savoirs. Donc, si t'as d'autres questions, d'autres idées pour des vidéos, donne-moi les infos et avec plaisir, je réfléchirai pour faire une autre vidéo. Et... ABONNE-TOI !